L'ancien président du Burkina Faso, chassé du pouvoir par la rue en 2014, a demandé pardon ce mardi 26 juillet 2022 au peuple burkinabé et particulièrement à la famille de Thomas Ankara, figure emblématique du panafricanisme. Tué lors d'un coup d'état en 1987, condamné en avril dernier, par contumasse à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Ankara, note de la rédaction, blesse compahoré et rentré à Ouagadougou début juillet après huit années d'exil en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du processus de réconciliation enclenché par les nouvelles autorités, il a adressé un message à l'actuel chef de l'agent militaire au Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amibas. L'ancien chef d'état, assume, déplore les drames commis sous son magistère et demande pardon. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore, du fond du cœur, toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon, indique le message de l'ancien président. L'us ce mardi 26 juillet 2022 dans la matinée par Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement. Message de son excellence, monsieur Blaise Comporé, ancien président, mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son excellence Paul-Henri Sandaogo d'Amibas, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, « Ma présence parmi vous est plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. » Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier, tout spécialement, depuis Ouagadougou, son excellence, monsieur Alassane Draman Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et son gouvernement, pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. Monsieur le président du Faso et chers compatriotes, Notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, démunis, sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun de Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux, mérite mieux que le sort funestre que des terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puissent continuer, constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chères compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos corêles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Kompahoré. Depuis la chute de Blaise Kompahoré, le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires majeurs. Des attaques terroristes ensanglantent le pays provoquant des déplacements massifs de population. M. Kompahoré, amégris et visiblement fatigué, appelle les Burkinabés à l'Union sacrée pour taire définitivement les querelles et rancœurs pour travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. C'est pourquoi, j'appelle tous nos compatriotes à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui, de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous, a appelé M. Kompahoré.